L'économie sociale et solidaire à Nantes, c'est une longue histoire. C'est l'histoire du mouvement mutualiste, c'est aussi l'histoire sociale, c'est l'histoire syndicale. C'est une histoire, je dirais, qui s'est construite autour de valeurs fortes et qui demeure fortes aujourd'hui, des valeurs de solidarité. Et donc le mouvement de l'économie sociale et solidaire aujourd'hui se porte bien et il a su aussi investir le champ de l'innovation sociale. Alors ce mouvement a su s'organiser aussi dans le mouvement des éco-solides et nous avons décidé avec mon collègue Jean-Philippe Magnin, chargé de l'économie sociale et solidaire, de mettre à disposition de l'économie sociale et solidaire un grand atelier de plusieurs milliers de mètres carrés où les différentes activités pourront s'y installer et où une pépinière de l'économie sociale et solidaire va ouvrir. D'ailleurs, pour encourager l'innovation, nous avons lancé depuis plusieurs années des appels à projets dotés de fonds qui permettront à des initiatives de se développer dans le cadre de cette pépinière ou dans d'autres lieux, en tout cas pour encourager toutes ces initiatives dans tous les domaines. Évidemment, pour aider à la création d'emplois, il est important d'aller au-delà du soutien par la subvention, de soutien par les emplois aidés. Il faut aussi accéder aux différents systèmes de crédit que nous avons mis en place, la boutique de gestion qui nous aide, le forum initiative Réseau France Active, l'ADI, et puis beaucoup d'autres initiatives qui permettent aussi à des scopes, par exemple, de se développer. L'importance pour nous aussi d'être présents dans des réseaux, pas seulement des réseaux nationaux, RTES, mais aussi des réseaux européens, je pense aux réseaux REV, des réseaux internationaux comme RIPES, parce que là, on peut évidemment connaître d'autres expériences, échanger les expériences et donner à l'économie sociale et solitaire toute sa dimension et sa richesse. Alors nous réfléchissons bien sûr aussi à l'avenir, à partir de l'expérience que nous avons déjà réalisée. Je pense à la mise en place de ces lieux collectifs de proximité. Nous en avons déjà sept à Nantes, dont quatre dans les quartiers les plus en difficulté. Donc ce sont des associations d'économie sociale et solidaire qui les gèrent. La contribution au renforcement du lien social, à l'encouragement des initiatives, donne de vrais résultats. Il y a un deuxième thème sur lequel nous apportons notre soutien au développement d'économie sociale et solidaire, c'est tout le secteur du réemploi, le secteur du recyclage, le secteur de la valorisation, pas seulement des déchets mais de tout ce qu'on jette et qui peut être réemployé ou qui peut même être transformé, y compris sous l'angle artistique. Alors il y a déjà plusieurs associations, je pense à Écorev, je pense au Relais, qui font un travail formidable. Mais je pense que dans les années qui viennent, ce secteur va prendre encore plus d'ampleur. Et puis enfin, la contribution à la réduction de la fracture technologique. Là aussi, Nantes innove. Nous avons décidé d'ouvrir les données, l'open data, mais il faut que ce soit aussi l'occasion pour tout le secteur de l'économie sociale et solidaire de s'en saisir pour apporter justement des réponses très concrètes, pratiques, pour tous ceux qui aujourd'hui sont éloignés de l'accès à la culture et à la pratique numérique et qui y ont droit comme les autres. On voit à travers ces exemples concrets que l'économie sociale et solidaire, ce n'est pas quelque chose qui nous fait regarder derrière nous. Au contraire, c'est comment peut-on aujourd'hui, dans une économie en plein bouleversement, souvent brutale, comment peut-on trouver des espaces d'innovation sociale, des espaces de solidarité, des espaces de créativité ? Eh bien, le champ de l'économie sociale et solidaire est vaste. Je crois qu'il est extrêmement important. Et on voit à Nantes que le dynamisme, la capacité à se mobiliser, mais aussi le soutien que les pouvoirs publics, locaux, peuvent apporter que l'économie sociale et solidaire a de beaux jours devant elle.